C'est plutôt un même gavé. Vous avez vu tout à l'heure en version magnifique à la... Vous verrez, il y a une boîte complète de ces données. Je veux dire, il faut que quelqu'un puisse regarder ces carbonates et exorbitre ces matériaux. La fauna est simple. Peut-être qu'il y a des quart-sized ou quelque chose. Parce que le produit est un peu plus de 2ème. C'est différent. C'est différent. Et je serai très intéressé. Donc, vous vous souvenez, à cette locale, vous avez des pyrides ici ? Ah, non. Et seulement une tronc de conica, mais pas de bois. Oui, le bois est probablement de l'enjacques. Mais ça serait intéressant, parce que je pense que le pyride, le pyride, c'est un chemical reaction, je pense, avec le bois. Je ne sais pas exactement la forme, mais c'est le sulfur de l'eau, et les tannins sont réactifs avec les autres minerais dans l'enjacques. C'est un très quiet deposition. Après l'initial surface, c'est un très quiet deposition. Donc, je pense que vous recevez une réaction chimique. Et ce n'est pas sur tout. Je l'ai remarqué, c'est qu'il se passe ici, mais pas tout n'a pas pyride. Donc, je pense que la réaction a quelque chose à faire avec la quantité de bois. Et ça peut être quelque chose ou partie sur quelque millimètre du bord. Ah, ok. Carbonate ? Carbonate and sandstone. And sandstone. Here, we have interpreted that this level come up with convoits and maybe some formations asherpents. I don't know what I'm saying. So, here is what it's... So, you have this kind of thing. So, you are... It's in dorsal view. And so, you have... This depression which is filled up with sediments. And you can see here the cumulative structure. So, you have... Something which is related to gravity. Could that be the underprint? Probably. Probably. Because it's impossible to see anything else. So, we were thinking about sauropath footprints. But if it's footprints, it's underprints. It cannot be some... It's squeezing the water out. Yeah, it's squeezing the water out. And you have this... And you have this... Let me check again. But it could even be like the first step. And it's standing there for a moment. That weight is squeezing the water out of that spine. And then it's lifting the foot. And then it backfills that hole. So, you get quite a complicated structure left behind from this one step. To say nothing of it. Pulling the foot out and disturbing some material. You could even end up with bones like that. And if it lifts up, then this bone is just stood up into a vertical shape. And while it's still green, fresh bone. It could even more. So, you could even... You could just swing it in. And it might be like... I'll just be seeing them. Yeah, I'll just be seeing them. Yeah. Yeah, it's great. Yeah, it's great. Because I'm going to get to show these things. It's great. It's great. Yeah, I'm great. And I'm going to put it back. We'll try that. I want to make you see that. That'll be interesting. Thank you, guys. Right. 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 Merci.